Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Il y a deux semaines, je vous ai dit que le Seigneur des Anneaux avait des figurines très faciles et rapides à peindre. Eh bien, vous le dire, c'est bien, mais je me suis dit que vous le montrez, c'était mieux. On va donc voir ça aujourd'hui. Tout est full pinceau, je n'ai pas utilisé l'aéro, si ce n'est que pour la sous-couche. Mais vous utilisez une bombe, c'est la même chose. Et donc voilà les gars qui s'affichent à l'écran avec le temps respectif pour chacun d'entre eux, c'est ça j'ai compris. Je les ai peins les trois en même temps et vous pouvez d'ailleurs retrouver la vidéo complète sans aucun cut qui est complémentaire à cette vidéo-là sur le Patreon. Pour peindre les trois d'affilée d'une seule traite sans lever mes fesses de la chaise, j'ai mis une heure et cinq minutes. Pour trois figurines différentes qui nécessitent des schémas de couleurs différents, c'est plutôt pas mal. Allez, on passe tout de suite à la peinture. Et on commence avec le guerrier des morts. Alors je vais diluer à 50-50 du Nilac Oxide. J'utilise celui-là parce que j'ai appris avec, mais les deux peintures fantomatiques de Game Workshop feront également parfaitement l'affaire. Elles s'affichent à l'écran si jamais vous ne les connaissez pas. Je redilue parce que personnellement je trouve l'effet un peu trop fort. J'aime bien pour le coup que les fantômes soient assez désaturés. C'est plus comme ça que je les imagine. Bon là vous en avez pour au moins cinq bonnes minutes de séchage s'il fait assez bon dans la pièce, voire plus s'il fait froid ou humide. Une fois que ça sera sec, on va pouvoir passer à la dernière étape. Et ouais, je vous avais dit, ça va vachement vite. On va faire un brossage à sec très léger, à l'application en tout cas, mais avec plein de passages successifs d'Ultu and Gray. Ça sera donc léger, mais il y aura beaucoup de passages. Donc il y aura autant de quantité de peinture que si vous avez fait un brossage à sec violent, mais ça sera bien plus subtil. Je passe donc quasiment partout extrêmement doucement, en faisant très attention. Et les endroits zénitals auront droit à un deuxième passage. Et les endroits que je peux vraiment faire ressortir, comme le drapé par exemple, ou encore le casque, auront droit à un troisième passage. Et voilà, on a fini pour la figue. Je vous avais dit, c'était rapide. On va passer au socle, et comme je l'avais sous-couché en blanc, et que j'ai bien fait attention à ne pas déborder avec le nidilacoxyde, oxaride, je vais rapidement faire mon socle avec un coup de contraste skeleton horde. Et hop là, le contour du socle en noir, une petite touffe d'herbe histoire de dire, et c'est terminé. Et voilà, donc honnêtement, je pense qu'on peut s'acheter une armée des morts le samedi matin, tranquillou, la monter à juste après manger, la peindre dans l'après-midi pour jouer le soir. Franchement, c'est excessivement rapide. Pour balancer, on va maintenant passer à une figurine du mâle. Une de mes armées préférées, un Ourokai de Lysangar. Alors on va commencer par une couche de base de Warplock bronze. Je l'applique avec un pinceau de brossage pour laisser les creux noirs. Mais ne vous inquiétez pas, si jamais vous l'appliquez normalement, le lavis qui y aura juste après, rendra les creux aussi noirs. J'y vais un peu comme un bourrin, mais je prends garde à ne pas faire une couche trop épaisse. Ensuite, on va baser la peau en Rhinox Hide, tout simplement. On basera aussi tout ce qui est lanières de cuir et cheveux en Abaddon Black, ainsi que le tissu juste en dessous de son armure en Corn Red. Et une fois que les bases sont faites, on va passer à un lavis intégral de Nuln Oil. Et une fois que ça sera sec, on pourra passer aux éclaircis. Je vais commencer avec du Dumbum Brown pour la peau. J'éclaircis le muscle en droit bien saillant, bien évidemment. Un petit coup de oise d'accared pour éclaircir le tissu. Et là, vous vous dites, c'est bizarre ça, l'armure n'est pas de la bonne couleur. Mais c'est maintenant qu'on va remédier à ça. On prend un petit pinceau de brossage et on va éclaircir l'armure avec du Leadbeacher. Alors attention, pour garder l'effet un peu rouillé, sale du Warplock Bronze, il faut absolument faire un brossage de haut en bas. Votre pinceau ne doit pas toucher la figurine dans l'autre sens. Uniquement donc des mouvements zénitales, c'est-à-dire du haut de la figurine vers le bas. Dès que vous avez fait ce mouvement, vous reculez le pinceau pour recommencer. Et une fois que c'est fait, on va éclaircir les arêtes de l'armure avec un lignage de Stormhost Silver. D'ailleurs, à cette étape, vous pouvez faire des battles de match si vous le souhaitez pour accentuer un peu l'effet vieux ou combat de l'armure. Je trouve la peau un peu sombre et j'ai donc fait un dernier éclairci de Tuskhorfer sur la peau. Vraiment pour rehausser en lumière, mais ce n'est pas obligé si ça vous convient comme avant. Et pour finir les éclaircies, on va faire un lignage de Dark Reaper sur le noir, puis renforcer cet éclairci avec un lignage de Thunderhawk Blue aux endroits qu'on veut le plus éclairci. Et voilà pour la peinture de Lourouk. Pour son socle, je suis parti sur de la terre très sombre, donc un brossage assez forcé de Steel Legend Rab sur le socle. Ensuite, un éclairci avec un brossage de Benbley Brown, une petite touffe d'herbe, et après pour finir un lavis global sur le socle, d'Agrax en Shade. Et c'est tout. Contour noir pour le socle, et c'est terminé ! Donc voilà, encore une fois, on est sur une peinture vraiment très rapide. Là, vous ne pouvez peut-être pas l'acheter le samedi matin pour la jouer les samedi-histoires, mais je pense qu'avec un tout petit peu de motivation, vous pouvez largement l'acheter le samedi matin pour un tournoi de dimanche. Sans problème. Et pour finir, on va finir avec une armée du bien, une armée emblématique, les guerriers de Minas Tirith. Alors, on va commencer par un brossage à sec de Lidbetcher. Exactement comme tout à l'heure, on va toucher la figurine que de haut en bas. Comme ça, on aura un effet métal très contrasté, satisfaisant en un rien de temps. Une fois que c'est fait, on va faire les autres couches de base. On repart sur les tissus avec de l'Abaddon Black, ainsi que le bouclier, également en Abaddon Black. Pour éviter de recouvrir le symbole de Minas Tirith, je vais rediluer l'Abaddon Black, de sorte à ce qu'il se mette entre les branches et pas sur les branches. Ensuite, on va baser les lanières de cuir en Rhinox Hide. On va finir les couches de base avec le visage en Bexman Glow. Et une fois qu'elle sera sec, on va directement éclaircir le visage avec du Cadian Fleshstone. Et comme j'attendais que la vie des autres figurines ne sèche pendant ce temps-là, j'ai fait les yeux. On commence par un petit point blanc sur les yeux, et après on vient faire un point noir bien plus petit pour faire la pupille au centre des yeux. Ne vous inquiétez pas, c'est beaucoup plus facile qu'il n'y paraît. On va passer aux éclaircis des lanières de cuir avec du Dumbull Brown, et après on va éclaircir l'armure avec du Stormhost Silver. Comme avant, vous pouvez aussi faire des battles de match si vous le souhaitez. Persoèmement, je n'en ai pas voulu, mes guerriers de mine astérites sont représentés avant que les orques n'aient pénétré l'intérieur de la cour. Comme j'avais éclairci la peau de l'eau, et que j'en avais donc sur ma palette, j'ai fait un dernier rehaussement de lumière en Tusker Fur des lanières de cuir. Et pour finir les éclaircis, on va s'attaquer au noir. Je commence par éclaircir avec du Dark Reaper, plusieurs fins petits passages comme pour éclaircir des tissus. Et on va finir avec du Thunderhawk Blue. Pour en savoir un peu plus sur les dégradés, vous pouvez regarder la vidéo qui s'affiche dans le petit i en haut à droite. Et voilà, on peut faire le socle et ça sera terminé. Je fais exactement comme pour l'eau, car je dis près que je ne fais pas le dernier avis d'Agrex sur Shade pour avoir un effet plus clair. Voilà, encore une fois, une armée excessivement rapide à peindre. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère vraiment que cette vidéo, en plus des autres, vous aura motivé à vous mettre au signe des anneaux. Pour le coup, en plus, ces trois armées sont vraiment sympathiques et plutôt emblématiques. Enfin, Minas Tirith, c'est quand même pas mal. Les Ourokai de Lisangar, c'est quelque chose quoi. Et les morts sont vraiment stylés également. Et encore, c'est les plus rapides et les plus faciles à peindre de tous. Vous n'avez donc plus aucune excuse pour vous mettre au signe des anneaux maintenant. Et voilà, c'est tout pour moi donc pour aujourd'hui. Si vous aimez mon travail, vous pouvez laisser un petit pouce bleu, me soutenir sur Patreon et avoir donc accès aux vidéos exclusives, dont la version longue de cette vidéo-là. Et à l'instant de la suite, je vous dis bon jeu, bonne peinture, ciao ! Sous-titrage ST' 501